Bonjour à tous, je remercie le bureau de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique de nous avoir invité et de nous avoir confié le sujet du HELP syndrome. La première description du HELP syndrome a été faite par M. Weinstein dans sa publication de 1982, où il a rapporté parmi une série de patientes pré-clantiques, primi-part pour la majorité, donc au total 29 patientes. Il avait remarqué qu'elles étaient en pré-clampsie sévère, c'est-à-dire qu'elles avaient des chiffres tensionnels élevés, qu'elles présentaient un tableau clinique fait essentiellement de malaise, de syndrome pseudo-grippal, de nausées, vomissements et de douleurs au niveau de l'épigastre ou de l'hypochondro droit. Toutes ces patientes avaient une élévation des enzymes hépatiques, donc une cytolyse, et un taux de plaquette bas, et elles présentaient aussi des stigmates d'hémolyse. C'est pour ça qu'il a trouvé cet acronyme accrocheur, qui est le HELP syndrome, HELP pour hémolyse, Elevated Liver Enzymes et Low Platelet. L'incidence du HELP syndrome, en ce qui concerne l'incidence du HELP syndrome, il a une fréquence globale de 0,5 à 0,9 % des grossesses. Dans 70 % des cas, il survient en antépartum entre la 27e semaine et la 37e semaine d'aménorrhée. Mais on peut avoir, dans 10 % des cas, des formes très précoces, c'est-à-dire qu'elles surviennent avant 27 semaines d'aménorrhée. C'est essentiellement les femmes d'ethnicité blanche qui sont concernées par ce syndrome. Dans 30 % des cas, il survient dans le postpartum, en général, au cours des 48 premières heures et jusqu'à 7 jours. Mais récemment, dans la littérature, il y a eu un case report publié à propos d'un cas de HELP syndrome survenu au-delà du 10e jour. En général, ça survient dans un contexte de préeclampsie et de protéinerie, mais dans 10 à 20 % des cas, le HELP syndrome peut survenir en dehors du contexte de la préeclampsie sévère. Donc, il se caractérise essentiellement par un tableau clinique ou biologique qui peut être incomplet et qui peut rapidement évoluer. En ce qui concerne la physiopathologie du HELP syndrome, je peux vous dire que jusqu'à l'heure actuelle, elle n'est pas encore totalement élucidée et qu'elle reste très complexe. Puisque pour voir se développer un HELP syndrome, il faut qu'il y ait un facteur génétique ou héréditaire, des facteurs de risque maternel, surtout le syndrome des antiphospholipides, une réponse inflammatoire exagérée de la mer, une microangiopathie thrombotique, une anémie molytique microangiopathique, des lésions hépatiques qui sont assez spécifiques du HELP syndrome et bien sûr, le primum movens, c'est le défaut de placentation. Je vais revenir sur ce défaut de placentation puisque c'est un mécanisme physiopathologique commun à la fois à la préeclampsie et au développement du HELP syndrome par défaut de développement des artères spiralées. Donc, au cours d'une placentation normale, on va avoir une invasion par le cytotrophoblast et par le syncytiotrophoblast qui vont aller remplacer l'endothélium maternel au niveau des artères spiralées, ce qui va aboutir, in fine, au cours d'une grossesse normale, à une circulation maternelle fétale qui est à bas niveau de résistance et à haut débit. Ce n'est pas le cas au cours d'une placentation anormale puisque cette invasion cytotrophoblastique ne se fait pas correctement. Donc, on va avoir plutôt une circulation à bas débit et à haut niveau de résistance. Donc, on va voir se développer une ischémie placentaire, une production par le placenta ischénier de radicaux libres et de dérivés péroxydés, une libération de particules de syncytiotrophoblast dans la circulation maternelle, une production excessive de VGEF1 et ce qui va aboutir à la fin à des lésions endothéliales et à une coagulopathie. En ce qui concerne le facteur génétique, vous le savez tous très, très bien qu'une patiente qui a déjà développé un HELP syndrome a beaucoup plus de risques de le développer, soit lui, soit une préclampsie sévère, au cours des grossesses ultérieures. On sait que les facteurs héréditaires maternels contribuent jusqu'à 35% et que les facteurs génétiques fétaux contribuent à 20% dans la genèse du HELP syndrome. Et jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas eu une seule mutation génétique qui pourrait expliquer le développement du HELP syndrome. Par contre, ce qui a été récemment décrit dans la littérature, c'est une série de mutations génétiques qui pourraient participer au développement de ce syndrome. En ce qui concerne la réponse inflammatoire, là, on parle d'une réponse inflammatoire excessive chez la mère et comme ça a été démontré dans la littérature, par une libération de particules de syncytiotrophoblast dans la circulation maternelle qui vont interagir avec les cellules immunocompétentes et les cellules endothéliales maternelles. Une libération de facteurs de vanville-brandt au niveau de l'endothélium, ce qui va favoriser l'agrégation plaquettaire et bien sûr une activation du complément. Cette réponse inflammatoire excessive est visible chez les mères qui développent un HELP syndrome puisqu'il y a une élévation significative des taux circulants d'interleukin 1, de TNF-alpha et d'interleukin 6, beaucoup plus chez les mères qui présentent un HELP syndrome que chez les patientes préclantiques. En ce qui concerne la micro-angiopathie thrombotique, on sait tous que le TNF-alpha et les facteurs anti-angiogéniques, lorsqu'ils sont libérés dans la circulation maternelle, vont aller directement endommager les cellules endothéliales qui vont favoriser la polymérisation du facteur de vanville-brandt et endommager encore plus ces cellules endothéliales. La polymérisation du facteur de vanville-brandt pourrait être inhibée par la métalloprotéinase ADAM-T13 qui peut être déficiente dans certains cas de HELP syndrome. Tout ceci va se traduire au niveau chez la mère par des altérations des flux micro-circulatoires visibles ici à la capillaroscopie, avec soit des ralentissements des flux, soit des arrêts des flux sanguins au niveau des capillaires. Et ceci peut être visible à plusieurs niveaux ou dans plusieurs organes. En ce qui concerne la physiopathologie de l'hémolyse au cours du HELP syndrome, on parle d'une anémie hémolytique micro-angiopathique, c'est-à-dire que les globules rouges vont aller se fragmenter, ils vont se casser contre les cellules endothéliales qui sont endommagées, qui sont là où il y a des dépôts de fibrines, créés essentiellement par la polymérisation du facteur de vanville-brandt. Et plus on a une hémolyse intravasculaire, plus on va augmenter le risque de voir se développer une coagulation intravasculaire disséminée, donc du CIVD. En ce qui concerne l'atteinte hépatique, ce qu'on a vu dans la littérature, c'est que sur les autopsies ou les biopsies de patientes qui ont développé... Ce qu'on a vu sur les autopsies et les biopsies chez les patientes qui ont présenté un HELP syndrome, c'est une vraie nécrose hépatocytaire, une transformation stéatosique des hépatocytes, des dépôts de fibrines au niveau des sinusoïdes hépatiques, des hémorragies sous-capsulaires et des altérations du flux sanguin portal. Donc vous voyez tous que c'est une physiopathologie qui est très, très complexe et là, faite essentiellement d'une activation de la cellule endothéliale maternelle qui est secondaire à la réponse inflammatoire avec un état d'hypercoagulation, une activation du complément, une micro-angiopathie thrombotique, une anémie hémolithique micro-angiopathique et bien sûr des lésions spécifiques au niveau du foie. Excusez-moi, mais ça ne marche pas. Il va falloir que je mette des coups. En ce qui concerne les critères diagnostiques, le diagnostic est avant tout clinique, donc devant des chiffres tensionnels élevés, mais rappelez-vous que dans 10 à 20 % des cas, on peut avoir, donc ça peut se développer en dehors du contexte de préclampsie et de protéinurie. Ce sont des patients qui vont développer des douleurs de l'hypocondre droit, des épigastralgies, des troubles visuels, une prise de poids qui est secondaire aux oedèmes, bien sûr avec des nausées, vomissements. Bien sûr, la biologie reste incontournable pour faire le diagnostic du HELP syndrome et là, on parle de deux classifications. La classification de Tennessee qui exige un taux de plaquette inférieur à 100 000, des ASAD supérieurs à 70 et des LDH supérieurs à 600 unités. La deuxième classification, c'est celle de Mississippi qui classe le HELP syndrome en trois en trois classes, donc avec la classe 1 qui est la plus grave avec une thrombopénie inférieure à 50 000. Par contre, la classe 3 peut être vue comme une forme de transition puisque les plaquettes restent supérieures à 100 000. L'imagerie reste incontournable pour le diagnostic du HELP syndrome. Il faut absolument demander au moins une échographie cardiaque. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir des lésions qui sont assez spécifiques, c'est-à-dire des épanchements périhépatiques, voire carrément au scanner des nécroses étendues du parenchyme hépatique. Ce qu'on peut voir aussi qui est assez spécifique, c'est ce halo périportal, ce halo, cet oedème qui entoure les veines portales et qui est le reflet du ralentissement du flux portal chez les mères présentant un HELP syndrome. L'imagerie reste aussi essentielle afin d'éliminer une complication redoutable du HELP qui est l'hématome sous-capsulaire du foie qui peut se rompre avec une mortalité qui peut devenir très, très élevée. Bien sûr, elle reste aussi essentielle pour le diagnostic différentiel comme la stéatose hépatique aiguë gravidique. Parlant justement du diagnostic différentiel, vous voyez que le tableau de HELP syndrome peut mimer une stéatose hépatique aiguë gravidique, un purpura thrombopénique thrombotique ou un syndrome urémique hémolytique. Et là, la biologie peut nous aider au diagnostic, mais ce qui compte, c'est la finesse sémiologique, l'imagerie, voire les biopsies hépatiques. En ce qui concerne la prise en charge du HELP syndrome, il faut essentiellement stabiliser l'état maternel avec un contrôle de l'hypertension artérielle, administrer le sulfate de magnésium, idéalement pendant 48 heures en milieu de réanimation, en dehors des contre-indications et des signes de toxicité, bien sûr. Et ce qu'il faut faire, c'est surveiller la patiente sur le plan clinique et biologique, idéalement au milieu de soins continus. Les corticoïdes sont indiqués pour la maturation pulmonaire fétale et le seul traitement du HELP syndrome, c'est l'accouchement et la délivrance du placenta. Quel délai pour l'accouchement, justement ? Avant 24 semaines, il faut, si le HELP se développe, avant 24 semaines, il faut absolument interrompre la grossesse. Au-delà de 34 semaines, il faut programmer l'accouchement dans les plus brefs délais. Entre 27 et 34 semaines, il faut procéder à la maturation pulmonaire fétale par la bêta-métazone, donc le célestène, et prévoir l'accouchement dans les premières 48 heures. Ce tableau résume une étude qui est très, très intéressante, qui a comparé deux attitudes au niveau de deux services en France, donc Montpellier et Toulouse, qui prennent en charge différemment les patientes qui se présentent avec un HELP syndrome avant la 34e semaine. Le premier centre, le centre A, procède à une expectative armée, c'est-à-dire qu'il hospitalise, qu'il monitore les patientes et qu'il procède à l'accouchement devant des signes de mauvaise tolérance, que ce soit maternelle ou fétale, et le deuxième centre, qui procède à une prise en charge plus agressive, c'est-à-dire qu'il prévoit l'évacuation de la grossesse dans les plus brefs délais. Et là, il est intéressant de voir que les patients des deux groupes ont accouché quasiment au même terme, c'est-à-dire 30 semaines d'améliorée, que dans le groupe expectatif armé, le taux de plaquette lors de l'accouchement était un tout petit peu plus élevé, mais pas de manière significative, ce qui explique peut-être la plus faible incidence de l'hémorragie du postpartum chez ce groupe de patientes. Par contre, en ce qui concerne les complications néonatales qui sont liées à la prématurité, on remarque qu'elles étaient plus importantes pour le groupe prise en charge actif, c'est-à-dire accouchement dans les plus brefs délais, mais pas pour la détresse respiratoire néonatale, à savoir que les patients des deux groupes ont reçu des corticoïdes pour la maturation pulmonaire fétale. Parlons justement de corticoïdes dans le HELP syndrome. La première publication qui a démontré l'effet bénéfique des corticoïdes, surtout sur le taux de plaquette, s'est faite en 1984, c'est-à-dire uniquement deux années après la première description du HELP syndrome. Et là, si on revoit la physiopathologie, ça pourrait s'expliquer, et là à plusieurs niveaux, parce que les corticoïdes permettent d'inhiber l'activation et la dysfonction endothéliale, ils pourraient diminuer la production de cytokines pro-inflammatoires et, pourquoi pas, contrecarrer cette cascade inflammatoire exagérée et les effets des facteurs anti-angiogéniques. La méta-analyse publiée à ce sujet, la plus récente, donc avril 2016, qui évalue l'effet de fortes doses de corticothérapie administrées au cours du HELP syndrome, démontre cet effet bénéfique essentiellement sur la biologie des patients, c'est-à-dire qu'elle permettait d'augmenter le chiffre de plaquettes, de diminuer le taux des enzymes, le taux de LDH et, bien sûr, d'améliorer les chiffres tensionnels et la diurèse horaire chez les patients. Par contre, au-delà de ces effets biologiques, aucun intérêt clinique sur le pronostic, qu'il soit maternel ou fétal, aucun intérêt à administrer les corticoïdes pour le bien-être ou pour le pronostic, la morbimortalité maternelle ou fétale. C'est pour ça que la Société française d'anesthésie-réanimation en association avec le Collège national des gynécologues obstétriciens de France ne recommande plus d'administrer les corticoïdes pour le HELP syndrome et c'est une recommandation grade 1. Je vais passer par la suite au traitement, puisque tout à l'heure, au cours de la physiopathologie du HELP, on a parlé d'une activation du complément. Certains auteurs ont essayé, dans certains cas, c'était les plus graves, bien sûr, l'eculizumab, qui est un inhibiteur de la voie terminale du complément, mais là, il ne s'agit que d'un traitement à la limite expérimental, puisqu'il n'y a eu que quelques case reports rapportés dans la littérature. En ce qui concerne les échanges plasmatiques et la plasmapherèse, ça pourrait être bénéfique dans le sens où ils permettent... Ils permettent l'épuration des complexes humains, des anticorps, des médiateurs de l'inflammation. Ils permettent aussi... Ils sont, par contre... Les échanges plasmatiques sont, par contre, réservés aux formes sévères, avec des atteintes multisystémiques, quand ces formes sont associées avec un syndrome hémolithique et urénique, impurperat thrombopénique, thrombotique, thrombopénique. Et, bien sûr, elle ne pourra être mise en route que dans le postpartum. En ce qui concerne la mortalité au cours du HELP syndrome, la mortalité décrite varie de 1 à 30 % en fonction des séries. Cette mortalité, bien sûr, dépend de la sévérité et des atteintes multisystémiques. Elle est de plus en plus augmentée s'il y a une infection associée. Elle dépend du niveau de ressources, de pays où la patiente se trouve. Mais, dans les cas de décès du HELP syndrome, ce qu'on a remarqué, c'est une incidence élevée des hémorragies intracérébrales, de la CIVD, des hématomes hépatiques et de l'insuffisance rénale. Pour ce qui est de la morbidité, ce qu'on remarque, c'est que cette morbidité est essentiellement liée au développement d'une CIVD, d'une insuffisance rénale, de complications pulmonaires et d'hématomes rétro-placentaires. Next. Pour ce qui est du pronostic du HELP syndrome à long terme, ce qu'on a remarqué, et vous le savez tous, que la patiente qui a déjà développé un HELP a un très fort risque de le redévelopper au cours des grossesses ultérieures, en association avec la pré-éclampsie, puisque le défaut de placentation est un mécanisme physiopathologique commun à ces deux pathologies. Elle a plus de risque de développer une hypertension artérielle avec l'augmentation du risque de morbidité cardiovasculaire. Et ce qu'on a aussi remarqué, c'est que ces patients développaient des troubles neurologiques, essentiellement à type de troubles mésiques. Et ceci est expliqué essentiellement par l'atteinte endothéliale. En conclusion, le HELP syndrome est une complication de la pré-éclampsie. Il survient dans 15 % des cas sous forme biologique isolée, c'est-à-dire en dehors du contexte de pré-éclampsie et de protéinerie. Sa physiopathologie est complexe, et c'est l'expression de la micro-angiopathie disséminée induite par la maladie placentaire. Jusqu'à l'heure actuelle, on ne dispose pas d'un traitement spécifique en dehors de l'accouchement et de la délivrance. Et le futur sera fait probablement par des biomarqueurs spécifiques qui nous permettront de détecter à temps les patientes les plus à risque de développer un HELP syndrome. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre excellente présentation. Donc, on va passer à deux questions. Vous restez dans les normes du timing. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Docteur Galmez, je suis hématobio. Donc, je suis très, très concerné par ce sujet. Et je voudrais savoir quelle est la place du bilan SAPL-anticardulipi. Et vous savez qu'on parle de plus en plus de marqueurs SAPL-oxytrical, qui sont essentiellement anticardulipi, dissociés des antibiotiques de GPR et lupus anticoagulant, et de sable vasculaire. Et quand on parle d'anticardulipine, ça veut dire qu'il y a peut-être des cofacteurs protéiques qui ne sont pas la bêta de GP1. Et je viens de penser en particulier à l'anexine 5, qui est exprimé par les cellules trophoblastiques. Et vous avez parlé de microparticules. Donc, c'est peut-être une voie intéressante de voir s'il n'y a pas d'anticardulipine d'une part, et peut-être des anti-anexine 5. Et puis, le deuxième point, les dédimères. Bon, c'est vrai que chez la femme enceinte, ils augmentent, qu'on atteint 1,5 microgramme en fin de grossesse, qu'au cours des CIVD, on la détonne, au moins 15, 20 microgrammes. Mais est-ce qu'une élévation intermédiaire pourrait avoir une valeur diagnostique ou pronostique au cours du HED? Vous parlez d'une valeur intermédiaire de dédimères. Oui, par exemple, 5 microgrammes, est-ce que ça pourrait être... Ce n'est pas une CIVD, je peux vous dire, mais ce n'est pas quand même normal chez une femme enceinte, même à terme. Il y a des valeurs comme ça. Ce qui se fait en pratique quotidienne, c'est qu'on ne dose pas du tout les dédimères ni chez la femme enceinte ni chez la patiente qui présente un HED. Si elle présente un tableau de CIVD, ce sera des analyses et un bilan biologique plus poussé. Mais par contre, réfléchir sur une valeur intermédiaire de dédimères, je pense que ça ne nous avance pas pour le diagnostic ni pour la prise en charge. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que bio, par rapport aux séries de gynéco, que quand on a l'impression sur une demande d'analyse de health syndrome, on peut aller très loin pour vous aider. À la fois par le frotis sanguin, ce qui est aussi, les plaquettes, l'hérétique, on peut rajouter l'hérétique, le bilan des moustaches, dès que j'ai un TPE normal, même si vous ne demandez pas, nous, on rajoute les fibrinogènes, les dédimères, etc. Et ça peut vraiment vous faire avancer. Il suffit simplement qu'on ait cette notion de suspicion de health syndrome. Là, on peut vraiment vous aider et vous avez des résultats qu'on n'avait même pas demandé. Est-ce que vous parlez de la valeur négative des dédimères ou d'une valeur intermédiaire qu'on trouvera à cut-off pour pouvoir différencier les différentes sous-populations ? Dans mes lectures, mais je n'ai pas exactement la référence, il y a des études qui parlent d'une possible valeur des dédimères, justement intermédiaire à plus de 4-5 microgrammes. Ça pourrait être une valeur qui pourrait être intéressante, même si en pratique courante, ce n'est pas fait et même si ce n'est pas officiellement validé. Mais cela pourrait avoir un intérêt pour vous. Je vous remercie. Comment vous expliquez la survenue d'un health syndrome en dehors d'une pré-éclampsie alors que le primo-movins, le point de départ, c'est un défaut d'invasion cyto-trophoblastique comme vous l'avez si bien expliqué. Quand on a un défaut d'invasion trophoblastique, on va avoir, à mon avis, les symptômes de la pré-éclampsie plus ou moins précocement installés au cours de la grossesse et le health syndrome vient compliquer cette pré-éclampsie sévère. Vous nous avez dit que dans 20 à 30 % des cas, on peut avoir un health syndrome isolé sans aucun symptôme de la pré-éclampsie. Comment vous expliquez cette situation ? Selon la littérature. Je n'arrive pas du tout à l'expliquer. Par contre, je ne fais que citer ce qui a été dit dans la littérature avec des moyennes et ça reste quand même un cinquième des cas, 20 %, qui se présentent sans contexte de pré-éclampsie ni de protéinerie. Merci pour l'excellente présentation actualisée. Je veux ajouter juste un petit commentaire. Nous avons beaucoup de résidents qui sont présents. que les jusqu'à 20 % des health syndromes qui sont inauguraux, c'est inauguraux, mais ça ne veut pas dire que la symptomatologie de la pré-éclampsie n'apparaîtra pas. C'est-à-dire que ça ne peut pas commencer par un health syndrome comme la pré-éclampsie peut commencer d'une façon inaugurale par une éclampsie. Donc, ça peut survenir en premier lieu le health syndrome. D'autre part, on fait attention, même si l'accouchement et la délivrance et le traitement, faites attention, jusqu'à 37 % des health syndromes peuvent être visibles dans le postpartum. Donc, on fait attention pour la surveillance dans le postpartum d'une telle complication. Merci. Alors, dernière question, c'est la dernière, parce qu'elle a l'air et la main. Je voudrais savoir, après, quand une patiente a fait un health syndrome, pour la prochaine grossesse, qu'est-ce que vous préconisez comme prévention ? Merci. Il n'y a pas de technique de prévention. Je pense que la patiente doit se faire surveiller par le gynécologue et discuter avec son médecin du risque potentiel au cours des deuxièmes, des grossesses ultérieures. Je ne suis pas gynécologue. Jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de recommandation claire pour les statines, pour les éparines de bois moléculaires et pour l'aspégique, pour la prévention secondaire du health syndrome. Moi, actuellement, c'est des HPPM tout au long de la grossesse. C'est un traitement lourd, à mon avis, qu'il faut vraiment réfléchir deux fois avant de prescrire. Si vous me permettez, s'il vous plaît, quand on fait un bilan et quand on trouve un bilan où il existe des anticorps antiphospholipides, dans ce cas-là et dans ce cas-là uniquement, on peut se permettre, il ne faut pas, on peut se permettre, il faut mettre la patiente au cours des grossesses ultérieures sous HPPM. C'est l'unique indication du traitement HPPM actuellement. Ah ben, merci.